Musique Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Merci à tous les frères qui nous posent des questions afin de comprendre réellement la parole de Dieu. Merci pour votre zèle, votre soif et curiosité de comprendre les Écritures. Merci, vous êtes partout dans le monde, dans les quatre coins de la terre. Vous posez des questions afin de comprendre réellement quelle est la Seigneur, la Doctrine. Et nous sommes ici disponibles, fidèles à notre poste pour répondre bibliquement aux questions de l'Église. Merci mes frères et soeurs. La question est celle de savoir, est-ce que les chrétiens doivent-ils quitter les Églises locales ? Ce que vous appelez communément par les Églises bâtiment. Est-ce qu'on doit quitter les Églises ? Est-ce qu'on doit vraiment rester à la maison et ne pas fréquenter des assemblées ? Que dit la Bible par rapport à cette situation, ou soit à cette question ? Je vais répondre bibliquement, c'est juste une exhortation, parce que le frère Armando vient toujours ici pour dénoncer les mauvaises pratiques. Donc nous connaissons qu'il y a des faux pasteurs, mais aussi il y a des vrais pasteurs. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les pasteurs dans un même sac, non. Il y a des vrais pasteurs et il y a des faux pasteurs. Il y a des vraies Églises et il y a des fausses Églises. Il y a des vraies assemblées, il y a des fausses assemblées. Alors, on ne peut pas mélanger tout le monde dans un même bateau. Non, ce n'est pas ça. Il y a des vrais et des faux. Alors, on va répondre un peu par rapport à ça et on verra ce que Dieu va nous conduire. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es le Maître. Béni, garde, portes. Tente ta main puissante, sénée Jésus. Sur ton Église, pour comprendre ta parole. Béni, garde, portes, sénée Jésus, garde. Toi, elle me confie parce que tu le Maître. On puisse en agence prier. Je dis Amen. Doit-on quitter les Églises? Est-ce que les chrétiens doivent quitter les Églises locales? Nous disons non. Les chrétiens ne doivent pas quitter les Églises locales. Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre tous les pasteurs dans un même sac. Non. Il y a des vrais pasteurs. Il y a aussi des faux pasteurs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, un pasteur a abusé sexuellement d'une choriste et que c'est tous les pasteurs qui abusent des choristes. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas confondre tous les pasteurs. Ce n'est pas aujourd'hui, un pasteur a volé la caisse de l'Église et c'est tous les pasteurs qui sont des cupides. Non, ce n'est pas ça mes frères. On ne peut pas confondre tout le monde. Non. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Nous savons que c'est Judas qui a vendu le Seigneur Jésus. Mais est-ce que c'est tous les apôtres qui ont vendu le Seigneur Jésus? Non. C'est Judas qui a trahi le Seigneur. Mais est-ce que tous les apôtres ont trahi le Seigneur? Non, ce n'est pas ça mes frères. On ne peut pas confondre des choses de cette manière. On ne peut pas mélanger tout le monde dans un même sac. Non. Nous sommes convaincus. Moi je suis convaincu qu'il y a des vrais pasteurs. Il y a des bons pasteurs. Il y a des vraies églises locales. Nous avons cette conviction. Toutes les églises locales ne sont pas pareilles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui moi, je m'appelle Armando. Et tous les hommes qui s'appellent Armando aussi enseignent la parole comme moi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi. C'est moi Armando qui enseigne la parole. Tous les Armando n'enseignent pas la parole. Ce n'est pas parce que je suis un Africain, j'ai une chaîne YouTube. Tous les Africains ont une chaîne YouTube. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'ils voient ça? Donc, ce n'est pas ça mes frères. Ce n'est pas parce que je suis un chrétien, Dieu m'a donné le don de l'enseignement. Et Dieu va donner le don de l'enseignement à tous les chrétiens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la même chose avec les pasteurs. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les apôtres. Tous ne sont pas mauvais. Non, si vous avez déjà une expérience avec un pasteur ou deux pasteurs ou trois pasteurs, alors vous ne pouvez pas conclure tous dans le même ça ou ça, de la même manière. Non, non, non. Il y a des vrais parmi les faux. Parce que les faux ne peuvent jamais exister s'il n'y a pas des vrais. Non. Toutes les églises ne sont pas mauvaises. Il y a des vraies églises et il y a des fausses églises. Ça, c'est connu. Moi, le frère Armand, c'est ce que je fais. Chaque fois, je viens ainsi dénoncer les mauvaises églises et les mauvais pasteurs. Mais il y a des vrais qui sont là. Il y a des vrais qui sont là. Il y a des bonnes églises qui sont là. Comment peut-on alors reconnaître une vraie église ? Mais c'est par rapport à l'enseignement. Si vous fréquentez une église et que ce que le pasteur prêche correspond à la parole de Dieu, gloire à Jésus, restez là. Restez là parce qu'il prêche ce qui est dans la Bible. Si le pasteur se comporte bien, conformément à la parole, restez là, ne quittez pas. Restez là. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais quand vous voyez que le pasteur ne prêche pas l'évangile de Jésus, les pratiques sont contraires à la parole, les enseignements sont antibibliques, c'est alors que vous pouvez quitter, quitter cette église-là parce que la parole de Dieu, en fait, ce qui est prêché là-bas, n'a pas d'harmonie avec la sainte doctrine. Mais si vous êtes dans une église, non, la parole est prêchée, le pasteur n'a rien à se réprocher, restez là. Donc, on ne peut pas quitter les églises seulement pour le plaisir de quitter, non, non, ce n'est pas ça. Il y a des vrais et des faux. Tous ne sont pas des faux, non. Tous ne sont pas des faux pasteurs, non. Il y a des vrais pasteurs. Toutes les églises ne sont pas des mauvais, non. Il y a des bonnes et des mauvaises églises. Donc, si Dieu vous a fait grâce d'avoir un vrai pasteur, un bon pasteur qui prend soin du troupeau de Jésus, restez là, ne quittez pas, ne quittez pas. Donc, on va prendre quelques versets bibliques. Mais si c'est mauvais là-bas, quittez. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs qu'on attrape en flagrant des lits d'adultère, d'impudicité et autres. Mais oui, ça c'est vrai. Mais pas tous. Tous, non. Il y a des pasteurs intègres. Il y a des pasteurs intègres. Il y a des pasteurs qui sont conformes à la parole. Il y a des docteurs conformes à la parole. Des docteurs intègres. Il y a des évangélistes intègres. Tous ne sont pas pareils, mes frères et soeurs. Tous ne sont pas pareils. C'est comme si tu vas à l'école. Tu vas dans une école, tu arrives là-bas, il y a plusieurs professeurs. Professeurs de mathématiques, professeurs d'histoire, professeurs de géographie, professeurs d'anglais. Tous les professions ne sont pas mauvais. Non, si le professeur de mathématiques est mauvais, le professeur d'anglais n'a rien à voir avec ce que le professeur de mathématiques fait. Non. Tous les professeurs ne peuvent pas être mauvais. Il y a toujours des vrais parmi les faux. C'est clair, mes frères et soeurs. Bon, nous allons prendre un roi. Prenons un roi. On va lire quelques versets bibliques. Un roi. Je suis dans un roi, chapitre 19, le verset 18. Un roi 19, le verset 18. Que dit la parole? On va seulement lire quelques versets bibliques. Un roi 19, le verset 18. Que dit la parole? Un roi 19, le verset 18. La Bible dit ainsi. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchis les genoux devant Bâle et dont la bouche ne l'a point baisé. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose qui s'est passée avec le frère Élie, le prophète Élie. Le prophète Élie fouillait devant Jézabel parce que Jézabel était en train de tuer les prophètes, massacrer les prophètes. Élie a pris la fuite. Mais quand Dieu a rencontré Élie, Dieu a dit à Élie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fuis? Élie a dit au Seigneur, Seigneur, je suis resté le seul. Le seul prophète en Israël. On a tous tué. En fait, on a tué tous les prophètes. Dieu a dit, non, non, ce n'est pas ça. On n'a pas tué tous les prophètes. Je me suis encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore flécié devant Bâle. C'est la même chose dans notre époque. Tous les prophètes ne peuvent pas être mauvais. Non, il y a des vrais prophètes et des bons prophètes. Tous ne sont pas mauvais. Il y a encore 7000 qui sont restés. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Il y a des vrais pasteurs. La même chose avec les églises. Toutes les églises, mes frères, raisonnant au moins. Raisonnant. Même si on ne connaît pas la Bible. Mais raisonnant. Nous avons des têtes pour raisonner. Est-ce que toutes les églises peuvent être mauvaises? Non, non. Il y a des bonnes églises. Ça va? Donc, ne quittez pas une église qui est bonne. Continuez d'aller. Une bonne église, continuez d'aller. Ne quittez pas. En fait, les églises locales n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce que vous appelez par les églises bâtiments. Ce sont les églises locales. Bibliquement parlant. Ce sont les assemblées locales. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps qu'il y a des assemblées. Depuis l'ancienne alliance. Alors, dans la nouvelle alliance, prenons d'abord l'acte des apôtres. Parce que c'est ici, dans l'acte des apôtres, que la première église à caractère chrétien a commencé. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Prenons l'acte des apôtres, chapitre 2. Le verset 1 à 2. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Est-ce que vous voyez? C'est une église locale. Ça, c'est l'église de Jérusalem. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est l'église de Jérusalem. Donc, les églises ont commencé il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va quitter les églises. Non. Ça, c'est un faux évangile de quitter les églises. Pourquoi on va quitter les églises? C'est un faux évangile, mes frères. Ça n'a rien à voir avec la parole. C'est faux. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils viennent du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ils remplissent toute la maison. Ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Donc, les églises n'ont pas commencé aujourd'hui. Non. Il y a très longtemps. C'est très longtemps, mes frères. Donc, aller dans une maison pour former une église. Parce qu'il faut comprendre qu'une église locale signifie tout simplement là où deux ou trois sont assemblées. C'est ça, une église locale. Nous avons deux types d'églises. L'église locale, c'est-à-dire une assemblée locale avec E minuscule. Et il y a l'église universelle qui est le corps de Christ avec E majuscule. Alors, l'église locale n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'avenue du Saint-Esprit que l'église locale à caractère chrétien a commencé. Mais les assemblées ont existé depuis l'ancienne alliance. Il y a beaucoup de versets bibliques, je ne vais pas aller là-bas. Plusieurs versets bibliques. Que les assemblées locales ont existé. Alors, l'église, le corps du Christ a reçu le Saint-Esprit dans une maison. C'est un bâtiment. Une maison est un bâtiment. C'est un bâtiment. Dans une maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, qu'on ne vous dise pas qu'aujourd'hui, si tu vas dans une église ou bâtiment, comme vous avez l'habitude de le dire, l'église locale, que Dieu n'est pas là-bas. Ça, c'est faux, ça. C'est faux et archi-faux. Mais où est-ce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit? Les apôtres de Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit où? Mais dans une maison, dans un bâtiment, c'est là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient tous dans un même lieu, dans la maison. C'est là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, mes frères, c'est clair. Prenons l'acte des apôtres, chapitre 1, verset 13. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Acte des apôtres, chapitre 1, verset 13. On dit quoi? Acte des apôtres, chapitre 1, verset 13. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Acte 1, verset 13. La Bible déclare ainsi. Regardez. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Judée, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévérés dans la prière et dans l'oration avec des femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Je vais lire ça dans cette version, afin que ça nous donne encore une autre idée. Acte 1. Dans cette version ici, qu'est-ce qu'on a dit? Acte 1, 13. Acte des apôtres, chapitre 1er, verset 13. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. Alors, quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude. Où ils se tenaient d'habitude. Est-ce que vous voyez? Donc, ils avaient l'habitude d'y aller. Où ils se tenaient d'habitude en haut d'une maison. En haut d'une maison. Ils se tenaient là-bas d'habitude. Donc, ça, c'était leur lieu de prière. C'était leur lieu de prière. Où ils se tenaient d'habitude. En haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André. Philippe et Thomas, Barthélémy et Mathieu. Jacques, le fils d'Alphée. Simon, le nationaliste et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement. Ils se réunissaient régulièrement. Les apôtres de Jésus. Régulièrement. Dans une salle, dans une maison. Régulièrement. Ils se réunissaient pour prier. Ils se réunissaient pour prier. Avec les femmes. Avec Marie, la mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, mes frères, on ne peut pas quitter les églises. C'est faux. Ça, c'est un faux évangile. On ne peut pas quitter les églises. On ne peut pas. À moins que, comme j'ai dit auparavant. À moins que, si vous constatez, il y a des pratiques abominables dans cette assemblée. Là, vous pouvez quitter. Vous avez raison. Quitter là. C'est la même chose que moi, si longtemps j'ai faite. Le foie à Monde. Moi, je suis né dans l'église protestante. Mes défunts parents étaient des protestants. Mon père, mon défunt père, un diacre protestant. Ma mère, une diaconaise protestante. Je suis né dans cette famille. Mais quand on grandissait, on croit que c'était une bonne église. Après, quand Dieu m'a visité, Dieu a commencé à m'enseigner. J'ai compris, non, 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 je n'étais pas dans une bonne église. J'ai quitté là-bas. J'ai quitté l'église protestante parce que ce n'était pas bon. J'ai quitté. Est-ce que vous voyez ? J'ai quitté là-bas. Donc, quand vous voyez que dans une église, il n'y a pas de pratiques qui correspondent à la parole. Les enseignements ne sont pas les enseignements des apôtres. Quitter là. Vous avez raison de quitter. Mais si ce sont des bons enseignements, des bonnes prédications, il y a des bons fruits. Le pasteur est conforme à la parole. Ne quittez pas. Restez là. Vous êtes là pour la gloire du Seigneur. Et ce n'est pas vous qui allez commencer une église. Non, les églises ont commencé à longtemps. Les églises locales, les assemblées locales ont commencé à longtemps. Et Pierre, vous avez vu ça ? Ils se réunissaient d'habitude, d'habitude dans la chambre haute, dans une maison. Ils se réunissaient et ils étaient tous là. Jean, Jacques, Pierre, ils étaient là. Donc, Pierre et Jean n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, eux qui étaient dans les églises bâtiments, comme vous le dites. Donc, Jean et Pierre n'avaient pas le Saint-Esprit. Ah, mes frères, c'est dur. Donc, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Ils avaient le Saint-Esprit. Alors, il y a une traduction. Ou soit, il y a un passage biblique que plusieurs personnes interprètent mal. C'est qu'en fait, la Bible déclare que Dieu n'habite pas dans les maisons faits de mes d'hommes. Mais oui, il faut bien traduire ça. Il faut bien traduire ça. Au temps de Moïse, la présence de Dieu était dans le lieu très saint. Le lieu très saint, le coffre de l'Alliance. C'est ça qui était la présence de Dieu. Parce que c'était l'ombre. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple de Dieu parce que Dieu habite en nous. Mais quand nous nous réunissons, quand nous sommes dans une maison, dans un bâtiment, cela ne signifie pas que c'est là la maison de Dieu et Dieu habite là-bas. Non, Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite en nous. Mais nous nous réunissons parce que c'est une assemblée locale. Et c'est biblique. De toute façon, même si aujourd'hui, vous quittez les églises bâtiments, comme vous dites, vous ne faites rien parce que pendant le millénium, où irons-nous prier? Pendant le millénium. Pendant le millénium, nous irons prier à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'est un bâtiment. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens, mes frères. Il faut venir à la parole. Mes frères et soeurs, vous qui me posez ce genre de questions. Il faut vous vous conformer à la parole. N'écoutez pas ce que disent les gens. Vous suivez la parole de Dieu. La parole. La parole de Dieu. Ne suivez pas ce que disent les gens. Jean, Pierre et Jacques, c'était, en fait, ils étaient comme les colons de l'église de Jérusalem. Ils fréquentaient l'autre là. Leur chambre haute. Ils étaient toujours là dans la chambre haute pour prier le Seigneur. La chambre haute, c'est un bâtiment. La chambre haute, c'est un bâtiment. Mais est-ce que quand ils priaient, est-ce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit ? Un frère. D'abord, l'église corps du Christ a reçu le Saint-Esprit où ? Dans un bâtiment. Est-ce que vous connaissez la parole ? L'église corps du Christ a reçu, l'autre là, les dons, les dons spirituels. Où ? Dans un bâtiment. Dans un bâtiment. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans un bâtiment. Et le Saint-Esprit leur a visité dans un bâtiment. Alors, on ne peut pas dire que non, Dieu n'est pas dans le bâtiment. Non, ça c'est faux. Ça c'est archi-faux. Mais mes frères, ça c'est faux. Prenons Acte des Apôtres, chapitre 16. Acte 16, 16. Que dit la parole ? Acte 16, 16. On va prendre juste ce verset. Acte des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Que dit la parole ? Acte 16, 16. La parole de Dieu est dit ainsi. La parole de Dieu dit ainsi. Un jour que nous nous rendons au lieu de prière. Un jour que nous nous rendons au lieu de prière. Une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais. Ici on dit un esprit mauvais. Qui lui faisait prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres et à ses prédications. Est-ce que vous voyez ? Dans la version Louis II, on dit. Comme nous allions au lieu de prière. Au lieu de prière. Mes frères. Ça veut dire quoi au lieu de prière ? Le lieu de prière, c'est une maison. C'est clair non mes frères ? C'est clair. Ici, il n'y a pas de révélation à donner ici. Il n'y a pas de révélation. Ça ne sert pas ici de dire que non, selon la révélation. Non, ici il n'y a pas de révélation. Un lieu de prière signifie un bâtiment. Une maison. Une construction. Là où les gens vont pour se réunir et prier. Mes frères. Tous les apôtres de Jésus Christ partaient se réunir. C'est ça qu'on appelle par l'église de Jérusalem. Jérusalem avait une église. Hormis le temple de Jérusalem. Mais les apôtres de Jésus se réunissaient. Ils avaient une église. Les apôtres de Jésus. Mais oui. Au lieu de prière. Ils partaient dans les lieux de prière. Nous. Ce sont des églises locales. Les lieux de prière. Une église locale mes frères. Et qu'est-ce qu'on a dit dans Hebreu ? Prenons Hebreu. Hebreu chapitre 2. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? Mes frères. Il faut que vous vous conformiez à la parole mes frères. En fait, il y a certaines questions que vous nous posez. Qui sont juste des questions. Parfois, vous pouvez vous-même confirmer dans la parole. Franchement mes frères. Ça c'est une question que je ne peux même pas venir ici pour vous donner un enseignement. Non, non. Même pas un enseignement. Juste une exhortation. Parce que c'est vraiment facile à localiser. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Quand vous avez le discernement, vous saurez vous-même que non, ici, Dieu n'est pas ici. Ici, Dieu est ici. Par rapport au discernement. Hein mes frères ? Par rapport au discernement. Parce que si déjà quelqu'un vient vous dire quittez les églises au bâtiment. Les églises locales. Dieu n'est pas là-bas. Ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas de sens ? Il faut le demander. Le Saint-Esprit, quand il est venu sur la terre, officiellement, dans le corps du Christ, il est venu où ? N'est-ce pas dans un bâtiment ? N'est-ce pas dans une maison ? Les apôtres de Jésus ont commencé de prier où ? N'est-ce pas dans des maisons ? Jean, Jacques, Pierre et les autres priaient dans les maisons. L'apôtre Paul priait dans les maisons. Hein mes frères ? Je ne peux pas vous donner tous les versets bibliques. Parce que nous connaissons déjà que... L'apôtre Paul a commencé où ? Quelle était la première église à caractère chrétien ? Quelle est l'apôtre Paul a commencé ? C'est l'église de Damas. L'apôtre Paul a commencé dans l'église de Damas. Là où Ananias gérait. Soit Ananias l'a administré. C'est lui qui a reçu l'apôtre Paul. Après, il est parti dans l'église d'Antioche. Hein mes frères ? Après, Paul est parti dans plusieurs provinces. Là où Dieu l'a envoyé. Paul avait même pris une maison là où il enseignait la parole. Cette maison-là, c'est un bâtiment. Hein mes frères ? Donc, ça ce sont des choses... Ça c'est le lait spirituel. Ça c'est pour les enfants. Hein mes frères ? Hébreu, chapitre 2, le verset 12. Que dit la parole ? La parole dit ainsi. Il déclara en effet, oh Dieu, je vais parler de toi à mes frères. Je vais te glorifier devant toute l'assemblée. Est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez ça à la maison ? Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. L'assemblée signifie tout simplement une église locale. Hein mes frères ? Une église locale. Et dans l'autre là, dans Hebreu, on a même dit que n'abandonnons pas nos assemblées. Ce qui veut dire qu'eux aussi, ils partaient dans les assemblées. Et l'apôtre Paul l'avait bien dit dans l'autre là, dans ses enseignements. Il a dit que la femme s'était dans les assemblées. Ce qui veut dire que lui aussi, il partait dans les assemblées. Hein mes frères ? Je viendrai la semaine prochaine en fait pour décortiquer un peu la différence qui existe entre un ministère et une œuvre du Seigneur. Parce que beaucoup de gens se prennent pour des ministres. Alors qu'ils n'ont pas le ministère, ils ont l'œuvre du Seigneur. Ils confondent ça. Le ministère et l'œuvre du Seigneur. J'en parlerai. Je viendrai avec. L'apôtre Paul l'a dit dans ses l'entats. L'assemblée locale existe mes frères. L'assemblée locale existe. Ça existe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que les femmes s'étaisent dans les assemblées. Ça aussi c'est un verset biblique qui est mal interprété. Je viendrai avec une vidéo d'enseignement. On va éclairer ça. Que signifie que les femmes s'étaisent dans les assemblées ? Ça veut dire quoi ? On va expliquer ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. On va expliquer ça parce qu'aujourd'hui c'est mal enseigné. C'est mal enseigné. Mes sœurs, vous qui êtes en train de partager la parole. Mes sœurs, ne vous laissez pas influencer par les mauvaises interprétations de plusieurs personnes. Vous pouvez prêcher la parole. Une femme peut prêcher la parole. Partez prêcher dans le supermarché, dans les médias, dans vos familles, chez vos voisins. Prêchez la parole. La Bible n'a pas interdit à la femme de prêcher. Non, non, ça c'est une mauvaise interprétation. La Bible a interdit la femme d'enseigner dans l'assemblée des saints. C'est ça que la Bible interdit, que la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais la Bible n'a pas dit à la femme de ne pas prêcher. Donc vous confondez même enseigner et prêcher. C'est triste, hein ? Je ferai une vidéo, je vais en parler, on va décortiquer ça. Vous, une femme peut prêcher. Mes soeurs, prêchez la parole. Partez prêcher la parole. Une femme peut prêcher la parole. Tu peux prêcher dans le supermarché. Tu peux prêcher dans ta famille. Tu peux prêcher tes amis. Tu peux prêcher, non, on ne t'a pas interdit. Marie a prêché. Alors vous allez me dire, frère Armando, où est-ce que Marie a prêché ? Mais c'est ça, parce que vous êtes, en fait, vous êtes déjà habitué avec des mauvaises interprétations. Mais je viendrai avec une vidéo d'enseignement. Je vais en parler. Marie a prêché. Je vais en parler. La prédication, c'est quoi ? La prédication signifie tout simplement prononcer les merveilles de Dieu. Annoncer les bienfaits de Dieu. C'est ça la prédication. La prédication ne signifie pas être devant les gens, commencer à crier. Wow, Dieu a fait ceci, verset... Non, 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 c'est pas ça. La prédication signifie tout simplement annoncer les merveilles de Dieu. Toute femme peut annoncer les merveilles de Dieu. Prononcer les bienfaits de Dieu. Tout le monde peut prêcher. Je ferai une vidéo. La femme est interdite de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ça qui est interdit à la femme. Mais la femme peut prêcher ses enfants à la maison. Elle peut prêcher ses voisins, ses frères. On n'a pas interdit. Donc je viens d'avec. Ça, ce sont des mauvaises interprétations. Mes soeurs, prêchez la parole. Toutes les soeurs qui prêchent, partez prêcher la parole. Prêchez Jésus. Parlez de Jésus, mes soeurs. Prêchez la parole. Les hommes en question, qui doivent être là de prêcher Jésus, est-ce qu'ils prêchent Jésus ? Vous ne prêchez même pas aussi Jésus en question, les hommes. Vous ne prêchez pas Jésus. Donc les soeurs, prêchez Jésus. Personne ne vous interdit de prêcher Jésus. Je viendrai avec une vidéo. On va décortiquer ce que l'apôtre Paul voulait dire. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On va expliquer ça. Parce qu'il y a maintenant des mauvaises interprétations. Donc aller à l'église, ou soit-elle, en fait, c'est réunir. Être dans une assemblée locale, dans une église locale, n'est pas un péché. Partez, ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas vous qui allez commencer ça. C'est depuis la nuit des temps que les assemblées ont commencé. C'est depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que l'autre a dit? L'apôtre Jacques dit quoi? Jacques. Jacques 2, 2, 3. Jacques, je vais prendre ça. Jacques 2, 2, 3 dit quoi? Jacques chapitre 2. L'apôtre Jacques. Même les apôtres, frère. L'apôtre Pierre partait dans une assemblée locale. Mes frères. Qui est plus que l'apôtre Pierre? Qui est plus que Pierre? Pierre partait dans une assemblée locale. Jean, Jacques, il partait. Est-ce que tu es plus que Pierre ou Jean, Jacques? Eh mes frères. Eh mes sœurs. Non. Qui est plus que l'apôtre Paul? Concernant l'évangile. Concernant le christianisme. La saine doctrine. Qui est plus que l'apôtre Paul? En connaissance de la doctrine de Jésus. Mais Paul, l'autre partait dans les assemblées. Les assemblées locales. L'apôtre Paul a commencé où? Il a commencé dans Damas. L'église de Damas. Après, il est parti dans l'église d'Antioche. Après, il est parti dans plusieurs églises. Mais quand l'apôtre Paul dit que l'autre est romain, philippien, conossien, éphésien. Mais ce sont des églises. Eh mes frères? Ce sont des églises. Quand on dit philippien, ça veut dire que l'église qui se trouve là-bas, chez les philippiens, romain. C'est l'église des roms, éphésien. C'est l'église d'Éphèse. Vous ne voyez pas ça dans l'autre là, dans l'apocalypse? Les anges des églises. Vous ne voyez pas ça. Quand la Bible écrit éphésien, cela signifie l'église qui se trouve dans Éphèse. Romain, l'église qui se trouve dans Rome. Colossien, l'église qui se trouve à Colosse. Hein, frère? Quand l'apôtre Paul écrit, l'autre a Timothée. Il écrit un Timothée, deux Timothées. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais il s'adresse à Timothée parce que Timothée est pasteur, soit évangéliste, dans une église. Il lui montre les directives à Lothée, à Lothée, à prendre. Quand l'apôtre Paul écrit à Philemon. Parce que Philemon, ils sont là. Ils sont devant l'église à paître le troupeau. Ce sont des églises qu'il paie. Que sont des églises, mes frères? Prenons Jacques. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, ça ce sont des débats qui n'ont même pas de... Prenons Jacques. Jacques 2. Jacques 2. Jacques 2, 2, 3. Jacques 2, 2, 3. Que dit la parole? Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, assieds-toi là debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marche-pied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas. Vous suez l'inspiration des pensées mauvaises. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'apôtre Jacques qui le dit. « Supposez qu'en effet, qu'il entre dans votre assemblée. » Donc, eux aussi, ils partaient dans l'entrée dans les assemblées. Les apôtres de Jésus fréquentaient les assemblées. Les apôtres de Jésus-Christ partaient dans les assemblées, dans les églises locales. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un vient vous dire que Dieu n'est pas dans les églises locales, non, mais ça, c'est faux. C'est archi-faux. Ça ne correspond pas à la parole. Ça, c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, je suis là. Ça va, mes frères? Ça, c'est faux. Les apôtres, nos aînés dans la foi partaient. Que nous dit la parole? Éphésiens chapitre 2, le verset 20, dit quoi? Alors, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ étant la pierre angulaire. Alors, les prophètes partaient dans les assemblées. Les apôtres aussi partaient dans les assemblées. Donc, ce n'est pas mauvais d'aller dans une assemblée. Non, ce n'est pas mauvais. C'est biblique. C'est biblique et chrétien, mon frère. C'est chrétien. Donc, n'écoutez pas à des enseignements comme ça. Ça, ce ne sont pas des vrais enseignements. Ce ne sont pas des bons enseignements. Si vous êtes dans une bonne église, partez. Partez. Si vous êtes dans une mauvaise église, c'est alors que vous pouvez quitter parce que c'est mauvais. C'est clair. On va prendre un verset biblique. On va prendre un verset biblique. Il y en a plein, plein. Je suis dans Acte des apôtres chapitre 13, le premier verset. Acte des apôtres chapitre 13, le verset premier. Acte chapitre 13, le verset premier. Que dit la parole? Il y avait dans l'église d'Antioche, est-ce que vous voyez ça? Il y avait des églises? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelés Niger, Lucius, les sirènes, Manayens, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Espire dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, les docteurs de la parole, les prophètes, les apôtres, fréquentaient les églises. Ils partaient dans les églises. Dans les églises locales, ils étaient là, mes frères. On peut prendre plusieurs versets bibliques. Plusieurs versets bibliques. Donc, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'on ne peut pas quitter les églises pour le plaisir de quitter l'église locale. Non, moi, j'ai quitté l'église locale parce que Dieu m'a convaincu de quitter là-bas puisque les pratiques n'étaient pas bonnes. Les pratiques n'étaient pas conformes à la parole. J'ai quitté là-bas. Mais si j'étais dans une église locale, dans une assemblée, là où les pratiques sont bonnes, le pasteur ou le prophète ou le docteur, évangéliste, apôtre, prêche la parole de Dieu, enseigne la saine doctrine, je ne peux pas quitter, je vais rester là. Je vais rester. Ça va? C'est comme nous dans le GEC. Le GEC, c'est un ministère que Dieu nous a donné. C'est un ministère que Dieu nous a donné. La semaine prochaine, je viendrai ici pour faire la différence entre un ministère et une oeuvre du Seigneur. Parce que, mes frères, c'est triste. Beaucoup de gens confondent le ministère et l'oeuvre du Seigneur. On vient d'en parler. Le GEC est un ministère que Dieu nous a donné. C'est une assemblée que Dieu nous a donnée. Et l'Esprit de Dieu agit puissamment parmi nous, parmi ses enfants. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs, je m'arrête par ici. C'est juste pour vous dire que, si vous fréquentez une église, vous fréquentez une assemblée, ne quittez pas là-bas si vous ne voyez rien de mauvais. Continuez là-bas, le Seigneur Jésus est là avec vous. Parce que Dieu est là où sont ses enfants qui lui adorent en vérité. Mais s'il n'y a pas de bonnes pratiques, je réponds la même chose, je répète les mêmes choses. S'il y a des mauvaises pratiques, c'est alors que vous pouvez quitter là-bas. Ça va, c'est clair. Donc, ça, ce n'est pas une question que je peux venir sur pour donner un enseignement. Juste vous-même, par rapport au discernement, vous saurez quelle différence. Voilà, donc c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Je vous encourage, je vous exhorte alors de continuer de prier. Continuez d'être en présence du Seigneur. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas alors aller dans le vent de ce monde, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le jour de l'enlèvement est proche. Voilà pourquoi dans la parole, c'est bien écrit que Il faut que l'apostasie arrive en premier. Quand il y a plusieurs actes de manque de foi, ou soit plusieurs actes qui vous poussent à vous abstenir de la foi chrétienne, il faut faire attention parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Restez dans la parole. Continuez de prier le Seigneur Jésus. Restez là où est bon. Continuez de prier. Oeuvreux, mes frères et sœurs. Ce que Dieu veut de nous, c'est de nous voir zêlés dans la parole. C'est ce que Dieu veut de nous. Donc, ne quittez pas vos assemblées pour le plaisir de quitter l'assemblée parce que quelqu'un a dit, non, non, regardez la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. Voilà, les chrétiens de Béret, même quand l'apôtre Paul prêchait, ils confirmaient dans la Bible. Il faut confirmer. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire, non, quittez les églises, Dieu n'est pas dans les églises. Toi, si tu quittes l'église, non. Non. Qui a dit que Dieu n'est pas dans les églises? C'est faux. C'est faux. Ça, c'est faux, ça. Dieu est dans les églises. Dieu est parmi ses enfants. D'ailleurs, où est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Je vous pose cette question, répondez-moi. Non, si Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans les églises, maintenant, où est-ce que l'église a reçu le Saint-Esprit? N'est-ce pas le jour de la Pentecôte? Mais dans le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient où? Répondez-moi. Les apôtres de Jésus étaient où? Les jours de la Pentecôte. N'est-ce pas dans une maison? Ils étaient dans une maison. Les apôtres de Jésus priaient où? Dans l'église de Jérusalem, dans la chambre haute, est-ce que l'Esprit de Dieu n'était pas là? Mes frères, ça, ce sont des choses... Bon, ça ne s'est même pas, mes frères. Ne prêtez même pas oreille à des gens qui vous disent des choses comme ça. Non. Laissez que Dieu vous conduise, que Dieu, alors, vous édifie, vous fortifie. Nous sommes ici pour répondre aux questions. Nous sommes ici pour égorger le taureau. Voilà. S'il y a des questions, appelez-nous. Nous viendrons ici pour égorger le taureau. Pour vous mettre sur la table les fondements de la saine doctrine. Voilà. Merci, mes frères et soeurs. Je vous remercie. Comme nous disons toujours, et nous allons continuer de le dire, Maranatha! Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501